C'est là que ça se passe, Francis Perrin est avec nous. Bonjour Francis Perrin. Bonjour. Olivia Catan, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous Olivia Catan, vous êtes présidente de l'association SOS Autisme. L'autisme en France, 7000 enfants sont diagnostiqués autistes chaque année et ça progresse ? Et ça progresse et les familles sont de plus en plus précaires, les familles n'en peuvent plus, on est très en colère parce que la ministre de la Santé ne prend pas ses responsabilités et la société française n'arrive plus à faire face, plus du tout. On a des structures vieillissantes, on a une maison départementale des handicapés qui met à peu près 8-9 mois à traiter un dossier. Là je suis toujours en attente alors que c'est un simple renouvellement depuis 5 mois de mes allocations qui ne couvrent même pas la prise en charge. Vous avez un enfant autiste, je le rappelle. Et si vous voulez, pour 500 euros que je touche des allocations, j'ai encore 3000 euros à sortir par mois pour la prise en charge de mon fils. Comment aujourd'hui un Français ne gagne pas autant d'argent ? Mais si vous aviez la ministre de la Santé, je vous dis ça parce qu'elle est avec moi demain matin de 8h35 à 9h, donc je vais l'interroger. Si vous aviez la ministre de la Santé face à vous, que lui demanderiez-vous ? La gratuité des soins, la gratuité de la prise en charge, puisque cette prise en charge ne peut pas incomber à la famille. On a besoin de quoi ? On a besoin de l'orthophonie, ça c'est pris en charge. On a besoin de méthodes comportementales, de psychologues, ces psychologues ne sont pas remboursés. On a besoin d'ergothérapie, de psychomotricité, ce n'est pas remboursé. La Haute Autorité de Santé en 2012 a statué en faveur de toutes ces méthodes. Donc on marche de travers. Comment la ministre de Santé ne peut pas suivre les préconisations de la Haute Autorité de Santé ? Vous, Francis Perrin ? Parce qu'il y a un rejet, exactement. On laisse les choses faire, on dit bon, ce n'est pas grave. J'ai entendu dans les hautes sphères, si vous pouvez appeler ça comme ça, des gens dirent, on va leur construire un centre, on va couper un ruban, et puis comme ça, ils ne nous emmerderont plus. On est dans le mépris. Absolument. Le déni. Le déni, sauf que les chiffres explosent. Donc à un moment donné, il va falloir que la société se remodernise. On a des structures trop vieillissantes. Il faut qu'elles se passent. C'est surtout les parents qui sont vraiment confrontés à ce fléau. Enfin, je veux dire, ce qui vous arrive, comme ça, on est complètement désemparé. Et puis, ils ne savent pas quoi faire. Se retourner, on n'est pas guidé. C'est un vrai problème. Nous, avec mon épouse, ça fait dix ans qu'on en parle. On a plus de 40 ans de retard. Je veux dire, quand on voit les autres pays, nous, on va de temps en temps en Amérique ou tout ça, ou même en Espagne ou en Angleterre. Mais tout est pris vraiment très haut. L'autisme est une chose très importante. Parce qu'il y a un enfant sur 100. Mais pourquoi c'est l'autisme ? Notre société, nos responsables politiques, ont peur d'évoquer cette question. Ce qu'il faut entendre et expliquer aux gens, c'est que quand on apprend que notre enfant est autiste, d'abord, le diagnostic, mes dix ans à arriver, il a fallu que j'aille le chercher jusqu'à Jérusalem pour avoir un véritable diagnostic. Déjà, il n'y a pas de dépistage précoce. Ils disent qu'ils ont fait des progrès, mais pas suffisamment. Et puis après, il n'y a pas de spécialistes. Il y en a deux qui se battent en duel sur toute la France. Donc, il faut faire des spécialisations pour les médecins. Il faut former les auxiliaires de vie scolaire. Il faut ouvrir les portes de l'école. Il faut ouvrir les portes des clubs de sport. Il faut les accueillir dans notre société. On ne peut pas les traiter comme des malades et des pestiférés. Et regardez dans l'un ce qui s'est passé avec ce scandale de maltraitance. On maltraite les enfants. On envoie les enfants en Belgique parce qu'ici, on ne sait pas quoi faire. Mais on a annexé la Belgique dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on a vu qu'un pays démocratique se débarrasse de ces personnes handicapées ? Il y a un problème aussi. C'est la formation des psychologues aussi. Parce que maintenant, il en faut de plus en plus. Et ça, ça manque. Vous lancez une grande campagne de sensibilisation diffusée à la télévision, au cinéma. Beaucoup d'artistes vous ont aidé. Juliette Binoche, Samuel Lebihan, Pascal Elbé, Bernard Campan et Francis Perrin, qui se bat à vos côtés, évidemment. Et qui, dans cette nouvelle campagne, vous soutenez un manifeste. 10 mesures d'urgence à prendre. 10 mesures qu'il faut qu'on remette au président de la République. Alors, j'ai eu un petit texto du président de la République. Il m'a dit qu'il allait nous recevoir. Donc, c'est bien. Mais il faut que les choses avancent aussi. Ce n'est pas parce qu'on se rencontre, on en parle, que ça avance. Alors, les hôpitaux de jour, pour l'instant, sont très bien subventionnés. C'est à peu près 800 euros par jour pour aller dans un hôpital de jour. Voilà ce que ça coûte à la sécurité sociale. Alors, cet argent, donnez-le aux familles pour qu'ils s'en sortent. Et payez, remboursez-nous notre prise en charge. C'est intolérable de nous laisser comme ça, dans cette précarité. Et oui, j'ai vu ce sondage qui révèle que, 8 Français sur 10 considèrent les personnes autistes victimes de discrimination sociale. Les Français sont conscients de la situation. Ce n'est pas la société française. Parce que j'ai vu, en faisant cette campagne, qu'il y a une solidarité. Il y a un vrai élan de solidarité. Maintenant, c'est les élus qui doivent faire leur boulot. Et c'est pour ça que je dis à la ministre de la Santé qu'elle doit prendre ses responsabilités, appliquer les préconisations de la Haute Autorité de Santé, et puis rembourser les soins, parce que là, c'est devenu intolérable. Et puis les mentalités aussi. Il faut changer les mentalités. Vous l'avez constaté ? Oui, énormément. Oui, parce que mon fils qui est autiste, lui, qui va avoir 14 ans, oui, oui, ça a été bon. Lui, il était autiste sévère. Et maintenant, avec le travail, tout ce qu'on a fait, et le traitement comportemental, qui s'appelle l'ABA, est maintenant autiste, ce qu'on appelle, comment dire, Asperger. C'est-à-dire qu'il est autonome. Bon, il restera autiste, ça en est d'accord. Mais enfin, maintenant, il vit, je dirais, normalement. Normalement, normalement. Ça, c'est un gros... Oui, on ne dérit pas l'autisme. Il a été refusé à l'école. Il a été refusé à l'école. Donc là, maintenant, je pense qu'il y a... Peut-être qu'il va être repris, avancé, parce qu'on va... Mais il y a des moments où on est là, parce que c'est déjà très lourd. Comme j'ai dit, c'est un cadeau fardeau. C'est un cadeau, parce que c'est extraordinaire de voir progresser un enfant et de... Mais il faut nous donner les moyens. C'est ce qu'on dit. Et que les familles soient vraiment aidées, parce qu'elles sont désemparées. Mon fils avait 4 ans. On m'a dit, faites le deuil de votre enfant. Occupez-vous de vos filles. Aujourd'hui, il est à l'école, il a 18 de moyenne. Voilà. Parce qu'il a été pris en charge. Eh bien, voilà. Donc offrons cette chance-là à toutes les familles. Donc il y a de l'espoir. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Eh bien, je suis content de vous avoir permis d'en parler ce matin. Et demain, la ministre de la Santé sera là. Je vous promets. Vous allez me laisser... Je compte sur vous. Les questions que je vais lui poser demain matin. Il est 7h52. Merci, Olivier Catton. Merci, Francis Perrin, d'être venu ce matin. Merci.